Qu'est-ce que tu dis ? Je n'arrive pas à croire que tu puisses me suggérer une telle chose, toi, particulièrement toi, maman. Rwana, ma chérie, je réfléchis à ça depuis que tu me l'as dit. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Il n'a absolument rien à voir avec cette affaire de corruption, non ? Ma femme a toujours payé ses impôts. Parfait, il faut vraiment que je te félicite. Je n'en espérais pas moins de toi. Il n'est pas au bout de ses peines, le projet. Ah non, tu as raison. Le spectacle ne fait que commencer. Avec ça, tu auras le champ libre jusqu'aux élections. J'espère bien, crois-moi, personne ne pourra plus jamais lui faire confiance. Je le répète, je n'ai rien à me reprocher. Les relations fiscales font un ordre et je n'ai pas fait personne. D'ailleurs, je ne connais pas cette affaire. Tu es complètement fou. Tenez une tise d'anneau-tilleul pour que vous dormiez bien cette nuit. Comme ça, demain, après une bonne nuit de sommeil, vous pourrez prendre la meilleure décision. Merci, grand-mère. Maman, peux-tu me laisser seule avec Rwana ? J'aimerais avoir cette conversation en tête à tête avec elle. J'espère seulement que tu vas agir comme une mère digne de ce nom, Anna Maria. Ma petite chérie. Écoute-moi, ma puce. Réfléchis un peu. Tu crois vraiment que je n'y ai pas pensé ? De nombreuses femmes décident de se faire avorter, même si ce sont elles qui ont eu des comportements à risque. Je ne les juge pas, mais pour moi, je veux dire, dans mon cas, je n'ai rien fait pour que ça arrive. Maman, je ne sais pas quoi faire. Après vérification, tout a l'air normal. Il faudrait seulement faire quelques ajustements pour régler des petits problèmes. Comment ça, des petits problèmes ? Je crois qu'on va en rester là. Mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez en rester là ? Je peux tout à fait résoudre vos petits problèmes rapidement. Qu'est-ce qui vous prend ? Comment ça ? Je pense que vous m'avez comprise, mais je vais répéter. Qu'est-ce qui vous prend ? Dites-moi, est-ce que j'ai l'air d'une adolescente crédule ? Non, pas du tout. Je vais être plus claire. Je suis venue jusqu'ici pour que vous fassiez la révision de mon 4x4. Compris ? Mais on dirait que puisque vous êtes mécanicien, vous pensez que vous pouvez mettre vos mains sur un autre type de carrosserie. Excusez-moi. Au revoir. Mais votre voiture n'est pas fiable. J'ai suffisamment de force pour la pousser si elle tombe en panne. S'il vous plaît, attendez, attendez. Voilà. Je vais la réparer et rien d'autre, c'est promis. Rwana, chérie. Écoute, tu as un avenir brillant devant toi. Ce n'est pas ça, ton destin. Tu ne peux pas passer à côté de ça à cause d'une erreur. Une erreur dont je ne suis pas responsable. Peu importe comment c'est arrivé. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois penser au futur. À ton futur. Et pour le moment, ton ventre de femme enceinte ne se voit pas. Est-ce que tu comprends ? Mon futur... Oh, maman, il y a quelques jours, je pensais qu'il était déjà tout tracé. Mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais moi, je le sais, ma chérie. Crois-moi, je sais ce qui te conviendra le mieux. Je le sais mieux que personne. Je le sais mieux que personne. Pourriez-vous me dire ce que racontait la lettre que votre mari a laissée avant de disparaître ? Il me disait qu'il me quittait. Qu'il avait décidé de retourner en Europe et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Écoutez, monsieur Vega. Nous allons devoir mettre votre téléphone sur écoute. C'est la seule solution pour localiser un autre appel éventuel. Ça nous permettra de savoir s'il est sur notre territoire ou s'il se trouve dans un autre pays. En Europe, par exemple. Pour ça, j'ai besoin de votre accord. Bien sûr que vous avez mon accord, ça va de soi. Et vous ne savez pas où elle est allée ? Oh non, monsieur, désolé. Madame Rivas Vega est sortie sans me dire où elle allait. Merci, Sandra. Dans ce cas, je vais l'attendre ici. Papa ? C'est bon. En ce moment même, Mauricio se pose sans doute des tas de questions à propos de son ami Francisco. Je vais laisser le téléphone de Francisco quelque part dans la maison. C'est bon. Non, je ne peux pas faire ça, Willy. Réfléchis une seconde. Non, toi réfléchis un peu. Comment tu veux qu'on vive ensemble ? Mais je pourrais faire autre chose. Par exemple, pendant que je cherche un travail, tu pourrais faire... Faire quoi ? Faire quoi ? Tu sais très bien que dans ce monde, avec un boulot normal, on ne pourra jamais gagner autant. Hé, hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Laisse ta tranquille, laisse faire de pourriture. Tout est clair entre nous ? Jessica, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, pas grand-chose. Je suis juste une idiote. Je t'avais pourtant dit de ne pas insister. Oui, mais je pensais qu'entre nous, il y avait un truc en plus. Non, Jessica, non. Avec les hommes, on ne peut jamais avoir rien de plus. Écoute ce que je te dis et enfonce-toi ça dans la tête. Il ne faut rien attendre des hommes. Tu ne pourras jamais leur faire confiance. Ils sont incapables d'avoir des sentiments. Oui, mais je pensais que David était différent et qu'il... Hé, hé, hé ! Non, 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 non. Je vous interdis de toucher à ma voiture. Je ne la laisserai pas une minute de plus ici. Mais ça pourrait être dangereux. Ça m'est égal. Je reprends ma voiture. Ne vous inquiétez pas pour moi. Manolo, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas trouvé d'où vient le problème ? Penses-tu ? Bien sûr que non. C'est le cadet de ses soucis. Non, comme les autres, il est intéressé par autre chose. Comment allez-vous partir si la voiture ne démarre pas ? Allons, je vous en prie. Je sais me débrouiller toute seule. Je suis tout à fait capable de m'en occuper. C'est bien compris ? Jessica, tu veux que je te dépose ? Non, ça va. Je vais me débrouiller, ça va. Non, 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 non. C'est hors de question. Je ne vais pas te laisser ici. Je tiens au moins à te déposer à un arrêt de bus. Ça ne me dérange pas. Allons-y. Quel caractère. Je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter, monsieur. Vous en avez assez dit. Les hommes comme vous, je les vois venir. J'ai un sixième sens. Laissez tomber. Allez, démarre. C'est pas possible, pas maintenant. Démarre. Rohana, ma chérie. Sois honnête avec toi-même. Tu te vois vraiment élever un enfant dans ces conditions. Faire n'importe quel travail pour survivre et ne pas avoir d'homme pour t'épauler. Non, j'en sais rien, maman. C'est quand même un être humain. Pas tout à fait. Il est encore temps. Mais bientôt, il sera trop tard pour le faire. C'est pour ça qu'il faut que tu te décides rapidement. Je ne sais plus où j'en suis. Ma vie a basculé en une seconde. Écoute, ma chérie, ma chérie, peut-être qu'on peut quand même avoir la bourse. C'est ton rêve de toujours. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut retourner à la fondation et dire que... que nous avons réussi à résoudre le problème. Tu crois que c'est possible ? Et pourquoi pas ? Après tout, tu n'as rien à perdre. Ma chérie, crois-moi, c'est la meilleure solution. Peut-être que tu as raison, maman. C'est peut-être ce que je vais faire. Mon ange... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah bon ? Pourtant c'est moi qui paye, toi tu dégages. Gabriel, je t'en supplie, lâche-moi, allez, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe, Willy ? Je veux qu'on me rende mon fric, d'accord ? Plus calme, plus calme, je vais arranger ça, vous inquiétez pas. Moi j'ai un moyen d'arranger tout ça. La meilleure solution c'est d'envoyer ces deux imbéciles passer la nuit en prison. Et vous, bande de dégénérés, est-ce que ça vous tente aussi ? De quoi parle ce type ? Explique-moi, Willy. De rien. Il lance des menaces en l'air et il va le payer très cher. Laissez-moi vous expliquer. Ceux qui risquent de le payer très cher, c'est plutôt vous. Vous risquez une condamnation pour détournement de mineurs. Est-ce que vous saisissez ? Ici c'est le conseillé de voir, je fais ce que je veux, ok ? Bon écoute, t'as intérêt à me rendre mon fric illico avant que les choses se compliquent, qu'est-ce que t'entends ? Maintenant on s'en va. Vas-y, dégage. Je sais rien, maman. Regarde ce qui est arrivé à Lily, elle a failli mourir. Je sais, mais parce qu'elle n'était pas accompagnée, elle était toute seule. Toi tu es bien entourée, je suis avec toi. Écoute, Alfonso connaît une personne qui le fait. C'est un médecin. Alfonso ? Oui, les conditions d'hygiène sont excellentes et il n'y a aucun risque. Maman, je ne supporte pas l'idée que cet homme décide de ma vie. Mais pas du tout, il essaie seulement de nous aider. Il me soutient, c'est mon compagnon, il agit comme le père que tu n'as pas. Non, non, n'y songe même pas. Je n'ai pas de père et je n'en cherche pas un non plus. Personne, maman, personne. Et encore moins, cet homme ne décidera à ma place. Je déciderai seule si je dois avoir ce bébé ou non. Rwana, chérie. Démarre ! Démarre ! Tu ne peux pas me faire ça maintenant, s'il te plaît. Essayer de convaincre votre voiture de démarrer est inutile, je vous l'ai dit. Laissez-moi la réparer. Allez, démarre ! Allez ! Vous voyez, entre personnes civilisées, on se comprend. Malheureusement, vous êtes moins civilisés que ma voiture. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Dis-moi, quand je t'ai envoyé l'invitation, je ne pensais pas que tu viendrais. Je dois avouer que, au premier abord, cet endroit me paraît étrange. Ce club est ce qu'il y a de plus sérieux. Il s'y conclut de très grosses affaires. Et comme tu peux le constater, on y écoute aussi de la bonne musique. Opéra, jazz. On y croise les grands de ce monde ainsi que les entrepreneurs. Ce n'est pas un club comme les autres. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça ? Crois-moi, personne ne sait que je suis Umberto Rivas. Les affaires que je fais ici constituent mes principaux revenus. Mais parlons d'autre chose. Assieds-toi. Pourquoi aimes-tu tant tourmenter notre père, Umberto ? Parce que lui ne s'est pas privé de me tourmenter pendant toute mon adolescence. Tu sais très bien que les seules personnes qui m'ont accepté telle que je suis, c'est maman et toi. Et grand-père ? Oui, grand-père est le premier à m'avoir aimé comme je suis. Malheureusement, il n'est plus là. Il y a des rumeurs dans la presse qui disent, qui racontent qu'il est encore vivant. Ce n'est rien d'autre, Carlotta. Rien que des rumeurs. J'ai appris par maman ce qui est arrivé à Mauricio. C'est terrible qu'il ne puisse pas être père. Oui, il ne va pas bien du tout. Mais toi, ça va bien, n'est-ce pas ? Tu ne voulais pas de cet enfant. Je me sens mieux depuis qu'il n'y a plus de bébé, mais... Je suis horrifiée par ce qui est arrivé à cette femme. Tu devrais faire très attention, Carlotta. Mauricio est un homme extrêmement en vue. Tu sais que de nombreuses personnes le détestent, et les personnes qui l'ont dans le collimateur sont dangereuses. Tu... tu insinues que ce qui est arrivé à Mauricio était un acte volontaire ? Que quelqu'un a fait ça ? Oui, c'est possible. Mais ce qui m'intéresse, c'est toi. Je veux que tu fasses bien attention à toi. Et si jamais le besoin s'en fait sentir, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Umberto, tu me fais peur. Ne sois pas ridicule. Je veux seulement que tu saches que je t'aime plus que tout. Et que pour moi, tu es bien plus que ma petite sœur. Tu es aussi ma plus grande amie. Désirée, tu es la meilleure amie de mon épouse, et je ne suis pas à l'aise d'être ici avec toi. Je crois que nous aurions dû rentrer directement à la maison. En plus, Carlotta est toute seule. Je sais, je sais, Mauricio, tu as raison, je te prie de m'excuser. C'est juste... L'appel de Francisco m'a bouleversé. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Et si ce n'était pas Francisco qui avait appelé et envoyé le message, ça pourrait être quelqu'un qui a son téléphone ? Oh, mais je t'en prie, Mauricio, tu continues avec cette hypothèse ridicule. Mon mariage est terminé, n'imagine rien de plus. Dans ce cas, pourquoi Francisco ne m'a pas laissé entendre sa voix quand il a appelé ? Pourquoi n'a-t-il pas répondu ? Francisco nous a abandonnés tous les deux. Il a été plutôt clair sur ce point. Il ne veut pas qu'on le cherche. Il ne veut plus jamais entendre parler de nous. Tu dois te faire à l'idée. Comme moi, je l'ai fait. Willy ne t'aime pas, il n'aime personne à part lui. C'est un délinquant. Pourquoi fais-tu ce qu'il te demande ? Comment peux-tu accepter de te prostituer ? Je suis sa meuf. Tu es sa meuf ? Si tu étais vraiment sa meuf, il ne t'offrirait pas à d'autres hommes comme si tu étais une chose. Ouvre un peu les yeux, Lily. Ce type te fait du mal, il ne t'aime pas du tout. Pardon ? Est-ce que je vous dérange ? Tant pis, je reviendrai demain. Rwanna ? Non, tu peux rester. Tu veux me parler ? Non. Je veux parler à Lily. Lily, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'on est censé voir là-dedans ? C'est à cet événement que Francisco Roras a été vu pour la dernière fois. Et qui est-ce ? Un homme d'affaires qui a tout abandonné et qui a mystérieusement disparu de la circulation. Je vois, il faut qu'on convoque le photographe qui a couvert l'événement. On lui demande de nous montrer toutes les photos qu'il a prises ce soir-là. Et si on remarque quelque chose d'anormal, on aura peut-être une chance de trouver une piste. Oui, bonne idée, tu t'en occupes. Et tiens-moi au courant, d'accord ? Attends. Mauricio Vega, c'était un ami de Rosa Andrade, non ? Pas exactement. Ils n'étaient pas amis, non. Ils avaient un conflit d'intérêts. Je vois. À propos de ça, ce cas a-t-il été résolu ? Eh bien, tous les indices convergent vers le suicide. Mais on verra ça un peu plus tard. Concentrons-nous là-dessus. Ça, c'est le numéro de téléphone de Francisco Roras, l'homme qui a disparu. Et là, le numéro de téléphone de Mauricio Vega. C'est lui qui a reçu l'appel. Je veux savoir d'où il venait. M'entendu. Écoute, si tu m'aides à me faire une place au sein de ce magazine, je te promets que je serai toujours là pour te soutenir dans tes décisions. Mais ce ne sera pas nécessaire, puisque Francisco est déjà l'actionnaire majoritaire du magazine. Elles sont à toi, maintenant. Oui, je sais, mais je ne veux pas que tout le monde me perçoive comme l'ex-femme et cervelée qui s'amuse à jouer les femmes d'affaires au lieu d'aller à son club de gym. La potiche, quoi. Je ne vois pas les choses de cette manière. Je tiens sincèrement à faire les choses en bonne et due forme. Je veux que tu saches que tu peux entièrement compter sur moi. Tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir dans tes décisions à la rédaction du magazine. Tous les deux, on pourrait devenir de très bons associés, tu ne crois pas. Et on s'amuserait bien. Oh, tu dois avoir faim. Est-ce que tu veux manger un morceau ? Justement, je connais un petit restaurant dans le coin qui propose des plats assez osés. Je dois sans doute te paraître idiot. Oui, un idiot qui a de la moutarde ici. Là ? Vous avez besoin d'un miroir ? Juste là. Voilà. Merci. Rwana, je te remercie infiniment. Cette journée était partie pour être la pire de toute ma vie, mais tu as tout arrangé. Pareil pour moi. J'allais tout droit dans le mur. Mauricio. Mauricio, ouh ouh. Est-ce que tu m'entends ? J'étais en train de discuter toute seule. À quoi étais-tu en train de penser ? Même l'expression de ton visage a changé. Tu pensais à quelque chose qui t'a fait sourire. Oui, c'est ça. Quand t'as parlé d'un restaurant qui propose des plats assez osés, ça m'a rappelé le jour où j'ai mangé le meilleur hot dog de toute ma vie. Je l'ai mangé dans la rue avec une amie. C'était la photographe. C'était avec la fille qui t'a emmenée dans son quartier pour jouer au basket. Je me trompe ? Entre. Je suis vraiment gênée que tu me vois pleurer. Tu dois vraiment penser que je suis une idiote. En effet, je n'ai aucun doute là-dessus, mais je ne pouvais pas te laisser dans cet état. Enriqueta, il faut que j'y aille. Ça fait plusieurs nuits que je ne dors pas chez moi et je n'ai pas d'autres vêtements. Si je vais travailler demain dans les mêmes fringues, j'ose pas imaginer ce qu'on va dire de moi. Ne t'en fais pas, je te prêterai quelque chose. Et puis, tu ne dois pas faire attention à ce que les autres racontent. Reste ici pour cette nuit et demain nous irons au travail ensemble. À vrai dire, si je pouvais ne pas y aller, ce serait beaucoup mieux. Mais non ! On ne pleure jamais à cause des hommes, Jessica. Je ne suis pas d'accord. Et si jamais un homme ne te rend pas heureuse, ce n'est pas la peine d'assister. Tu sais, tu es un modèle pour moi, Enriqueta. Un modèle ? Pleure tant que tu veux aujourd'hui, mais demain quand tu te lèveras, tu seras une autre femme. Une femme différente qui se lave les mains de David et de tous les Davids de ce monde. J'imagine que c'est Carlotta qui t'a parlé d'elle ? Oui. Enfin, elle m'a seulement raconté que cette jeune femme t'a emmené faire un tour dans son quartier. Et alors, est-ce que vous êtes amie ? Elle a seulement réussi à sortir une demi-seconde le directeur accro au travail que je suis de son petit bureau étriqué. Et pour être franc, je me suis vraiment amusé comme un gamin. C'était étrange. Mais c'était extrêmement agréable. D'ailleurs, ça se voit encore dans tes yeux. Cette jeune femme doit être vraiment exceptionnelle, n'est-ce pas ? Écoute, je crois que... Je crois qu'on devrait rentrer. Tu comprends ? Je ne veux pas laisser ma femme seule plus longtemps. Allons-y. L'addition, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas Willy. Je me suis fait avoir une fois de plus. Pourtant, je sais bien qu'il est macho. Mais toi... Lily, je n'ai pas couché avec lui. Je n'ai couché avec personne. Pardon, mais je sais parfaitement comment on fait les enfants. Et comment on s'en débarrasse. Je sais, Lily, mais je crois que... Je crois qu'ils ont commis une erreur à l'hôpital quand je suis allée voir le gynécologue. Une erreur ? Oui. Tu sais, dans cet hôpital, ils font aussi des... Ils font des inséminations artificielles ou des trucs de ce genre. Lily, je n'ai jamais couché avec personne. Je te le jure, c'est la seule réponse que j'ai trouvée pour expliquer ce qui m'arrive. Et est-ce que tu es retournée à l'hôpital pour te prendre ? Oui, bien sûr. Mais ça n'a rien changé. Je n'ai pas réussi à voir le docteur qui m'a examinée. Bon, et pourquoi tu voulais me voir, moi ? Tu as bien dit à Gabriel que tu voulais discuter avec moi, mais pourquoi ça ? Lily, j'ai besoin de toi. Ma mère m'a proposé quelque chose. Elle pense que... Elle croit que la meilleure solution... La meilleure solution pour ce qui m'arrive... C'est d'avorter. Non, Rwana. Ne fais pas ça, c'est horrible. Tu ne peux pas faire ça. Non ! Mais Lily, c'est différent. C'est un véritable médecin. Ça ne me rassure pas, Rwana. Si ça tourne mal, personne ne pourrait être tenu responsable. Tu te souviens du film qu'on a vu une fois ? Tu sais, celui avec la télécommande. Dans le film, grâce à la télécommande, les personnages pouvaient activer la fonction avance rapide ou retour rapide. Ils pouvaient changer leur vie. Oui, je me souviens. Je rêvais d'avoir ça. Pour pouvoir mettre le professeur de géographie sur pause et le faire taire. Moi, j'aimerais la voir pour faire un retour rapide dans le passé. Je réfléchirais un peu plus, tu vois. Malheureusement, cette télécommande n'existe pas et je dois vivre avec ça comme si de rien n'était. Il ne reste que Willy. Willy ? Oui. Parce qu'au final, Willy, la seule chose que j'avais avec le bébé. Ma belle... Gabriel m'en veut parce que je... Parce que je continue à courir après Willy. Mais en fait, je voudrais seulement qu'il me rende ce que j'ai perdu. Je voudrais qu'il me rende mon enfant. Parfois, je pense que cet enfant était la seule chose bien qui pouvait se produire dans ma vie. Et je l'ai éliminé de ma vie. J'ai voulu l'effacer. Willy. Alfredo, comment vas-tu ? Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est Sandra qui m'a laissé entrer. Je suis venu voir Carlotta, mais ça fait un moment que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Hein ? Carlotta a décidé de sortir ce soir ? Toute seule ? Enriqueta, j'aimerais tellement être comme toi, je t'assure. Mais tu le peux. Il suffit que tu oublies tout ce qu'on t'a inculqué pendant ton enfance. On nous répète sans arrêt que les femmes sont faites pour être des mères ou alors des épouses. Mais c'est faux. Jessica, je dis non. Les femmes sont ce qu'elles désirent être et pas ce qu'on veut qu'elles soient. C'est incroyable le nombre de pantalons que tu as dans ton placard. C'est pour que les hommes comprennent bien le message. Parce que quand on porte une jupe ou encore une robe, les hommes pensent qu'on essaie de dévoiler la marchandise. Pourtant non. Ce que j'ai de plus important en moi se trouve ici. Oui, je comprends, mais je ne vois pas en quoi ça t'empêche d'être féminine. Tu sais, quand je souhaite être féminine, je le suis. Des pieds jusqu'à la tête. C'est uniquement quand j'en ai envie et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je pensais que toi et Carlos vous étiez ensemble. Oui, si on veut. Carlos satisfait mes besoins naturels. En fait, tu es son David. C'est-à-dire que tu le traites de la même manière que David me traite. Non, Jessica. Carlos ne passe pas son temps à pleurer à cause de moi. Pardon. Désolée, j'ai du mal à saisir comment on peut être avec quelqu'un sans s'engager. Est-ce que tu ne ressens pas un vide ? Jessica, quand tu ressens un vide, c'est... Quand tu confonds le sexe et l'amour. Et en plus, aujourd'hui, elle s'est mise à faire un bruit bizarre que je n'avais jamais entendu avant. Étrange. C'est le signal. De quoi ? Bah, qu'il faut aller chez le mécanicien. Je suis là et j'ai absolument tout ce qu'il vous faut. Ah oui ? Et qui êtes-vous, le mécano ou le gigolo du quartier ? Qu'est-ce qui vous prend ? Est-ce que j'ai l'air d'une adolescente crédule ? Non, pas du tout. Je vais être plus clair. Je suis venue jusqu'ici pour que vous fassiez la révision de mon 4x4. Compris ? Mais on dirait que puisque vous êtes mécanicien, vous pensez que vous pouvez mettre vos mains sur un autre type de carrosserie ? À quoi tu penses ? Tu as l'air toute attendrie. On ne voit rien. Manolo. Anna Maria et Rwana. Elles se sont disputées. Elles ne veulent pas me dire pourquoi. Tu sais comment elles sont, maman. Ça va aller. Il faut dire que le problème de Rwana n'est pas facile. Oui, je sais. Comment ça s'est passé à l'hôpital ? Mal. Nous n'avons pas retrouvé le docteur. Une perte de temps, tout bonnement. Je ne sais pas comment faire. Je me sens impuissante pour aider Rwana. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Tout va bien se passer. Est-ce que tu veux monter à la maison ? Rassurez-vous, Carmen, j'ai éliminé tous les indices. Rwana Perez n'a donc aucun moyen de prouver que je l'ai vue il y a un mois. Mais elle avait l'air vraiment désespérée, si elle allait voir la police ou un avocat. On voit bien que cette fille n'est pas riche et qu'elle ne vient certainement pas des beaux quartiers. Elle n'aura pas les moyens d'engager des poursuites contre nous. Mais docteur, vous ne ressentez aucun remor à propos de ce qui lui arrive. Cette jeune femme est tout de même enceinte à cause de nous. Voilà. Je suppose que c'est moi que vous attendiez ? Ma petite chérie, je m'inquiétais pour toi. Non. Ne t'inquiète pas pour moi. Toute cette histoire sera bientôt terminée. Qu'est-ce que tu veux dire au juste ? Je ne vais pas avoir le bébé. Qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est un crime, Rwana. Grand-mère, arrête, c'est suffisamment difficile comme ça, je ne veux rien entendre. Mais tu ne crois pas que devoir abandonner mes rêves, c'est un crime ? Et tout ça à cause d'un bébé ? Un bébé que je n'ai pas voulu. Écoute, maman, je t'en supplie. Ne t'oppose pas à sa décision. Et puis, les temps ont changé. Rwana a tout à fait le droit d'espérer un meilleur avenir que le nôtre. Je n'ai jamais pensé que tu n'aurais pas dû naître, Rwana. Pas une seule fois. J'ai déjà fait mon choix. Je n'aurais pas ce bébé. C'est ma vie. C'est mon corps, ok, c'est moi qui décide. Tu n'as pas le pouvoir de décider de ce que tu vas faire de cet être. Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu m'entends, Rwana ? Si ça venait à se savoir, la première personne qui en paierait les conséquences, ce serait vous. Vous êtes celle qui a interverti le dossier de cette jeune femme avec celui de Rosa Andrade. Oui, mais c'est vous qui êtes le docteur. Vous auriez dû vous rendre compte de l'erreur. Cette jeune femme est responsable de ce qui s'est passé, parce qu'elle a été ignorante. Si elle venait pour un simple examen, comment se fait-il qu'elle ne se soit pas rendue compte de l'insémination ? Elle est tellement jeune. Elle va avoir un enfant qu'elle n'était pas prête à avoir. Carmen, ça suffit. À présent, nous ne pouvons rien faire pour Rwana Perez. Oubliez tout ce qui s'est passé. Qui peut bien t'appeler à cette heure ? C'est Mario, un collègue de bureau. Merci, ma chérie. J'ai terminé. Allô ? Oui, qu'est-ce que se passe-t-il ? Tu sais que c'est une période très difficile pour moi et pour ma fille. J'ai besoin de toi, mon amour. Surtout, ne t'inquiète pas, d'accord ? Promis, je serai avec toi. Et tu resteras avec moi ? Mais oui, bien sûr. On peut aller voir ce docteur ensemble demain matin, si tu veux, et cette grossesse ne sera plus qu'un mauvais souvenir. J'ai du mal à le croire. C'est pas possible, papa a mis enceint de cette bonne femme. Est-ce que tu es sûre que... Tu es sûre que tu veux te débarrasser de ce bébé ? Bon sang, mais je n'ai rien demandé, moi. Tu crois que je n'ai jamais eu envie de faire ce que font toutes mes copines avec leurs petits copains ? Pour moi, les études étaient plus importantes que tout, pour mon avenir. Je ne voulais pas avoir un enfant à mon âge. Comme j'aimerais savoir quoi te dire. C'est ton corps. C'est ton avenir qui est en jeu. Tu es la seule à pouvoir prendre cette décision. C'est... C'est vraiment compliqué pour les personnes qui t'aiment. Tonton, je ne suis même pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Prends la décision qui est la meilleure pour toi. Tu restes ma nièce. Mauricio, je t'admire. Si j'étais à ta place, je serais complètement anéanti. D'abord le suicide de la femme qui portait ton enfant, et ensuite, il y a cet incendie de la banque de sperme. Bon, écoute, Alfredo, je préfère ne pas parler de ça aujourd'hui. Je m'inquiète pour Carlotta. Il se fait très tard. Ah, Carlotta, enfin te voilà. Tu sais, nous étions tous vraiment très inquiets pour toi. Où étais-tu, ma chérie ? Il est minuit passé. Je pensais que vous ne viendriez plus. Bien sûr que si, beaucoup trop d'argent est en jeu. Je ne pouvais pas ne pas venir. Comment allez-vous, madame ? Parfaitement bien. Qu'avez-vous pensé de la marchandise ? Très bonne. Vous aviez raison. La qualité du produit est merveilleuse. Les acheteurs en étaient complètement dingues. Ce n'est pas facile d'en trouver de la pure à 99%, je vous l'avais bien dit. C'est pour ça qu'on en veut plus. Et nous avons apporté ce qu'il faut pour la payer. Écoute, Mauricio, comme toi, j'ai besoin de m'occuper l'esprit pour ne pas penser à ce qui s'est passé. Pour surmonter ce qui est arrivé à Rosa et à l'enfant qu'elle portait. Du coup, je suis allée voir une exposition. Et je n'ai pas vu le temps passer. Je suis désolée. Tu es toute pardonnée, ma chérie. Ce n'est pas grave. C'est bien que tu sortes et que tu te détendes. On pensait que tu étais avec maman et Umberto. Mais aucun des deux ne répondait au téléphone. Non, 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 je n'ai pas vu Umberto. D'ailleurs, ça fait un petit moment. Je l'ai vu quand ils sont rentrés de voyage avec maman, mais depuis, je n'ai pas de nouvelles. Ne le prends pas comme ça, voyons. Alfredo cherchait seulement à savoir si tu te trouvais avec ton petit frère, vu que vous êtes comme les deux doigts de la main, tous les deux. Oui, bon, excusez-moi, je suis fatiguée, je vais monter me coucher. Attends, non, Carlotta, encore une seconde. Il faut que je te parle d'un truc incroyable. Tu ne devideras jamais ce qui est arrivé. Francisco a donné signe de vie, il a envoyé un SMS à Mauricio. Son message disait qu'il ne voulait plus jamais entendre parler de nous. Oh, mon pauvre... Je suis navrée, je sais à quel point l'amitié que tu as avec Francisco est importante pour toi. Parlons de ça un autre jour, si vous le voulez bien. Il est tard, allons nous coucher. Bonne nuit. Rwana. Chérie, réveille-toi, c'est l'heure d'y aller. Je m'habille et je vous accompagne. Alfonso va venir nous chercher. Non, non, c'est bon. Je ne veux pas que tu viennes. Tu m'as déjà tenue compagnie toute la nuit, tu en as assez fait. Je ne veux pas que tu me vois dans cet endroit et que tu gardes une mauvaise image de moi. Je ne vais pas t'abandonner ou te voir différemment à cause de ça. Sache que dans cette maison, nous serons toujours fiers de toi. Maman, je ne veux personne d'autre que toi. Je veux dire, Alfonso peut nous emmener, mais il ne restera pas un. Tu es la seule qui peut m'accompagner. Très bien, Rwana. Je serai là quand tu rentreras, je te le promets. Je serai toujours là. Est-ce que ça fait longtemps que tu es réveillé ? Non. Non, ça ne fait pas longtemps. Tu sais quoi, mon amour ? T'immerger dans ton travail n'est pas le seul moyen d'oublier tes problèmes. Tu m'as, moi. Et moi, je t'aime. Pourquoi on ne peut pas redevenir ce qu'on était avant ? Des époux dévoués, proches l'un de l'autre. Et heureux. Et si on oubliait le reste un instant pour ne penser qu'à nous ? Toi et moi, nous sommes une famille. À nous seuls. Tu as raison. Et nous allons faire l'amour comme nous ne l'avons jamais fait. Et tu le sais aussi bien que moi. C'est quelque chose qui nous réussit toujours. Mon ange, tu ne peux pas savoir ce que je donnerais pour t'éviter de traverser cette épreuve. On y est de toute façon. Tu te souviens de... de ce que je t'ai demandé ? Oui, bien sûr. Alfonso, merci de nous avoir accompagnés, mais... Je comprends. Tout va bien se passer. Juana Perez. C'est à votre tour. Non, je t'accompagne. Non, non, non. Je préférais aller seule. La seule chose que j'aimerais, c'est que tu m'attendes. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Bien sûr, chérie. Je t'attends ici. Je t'attends ici. Sous-titrage Société Radio-Canada